Musique This is the Chiquibee production Musique On organise 5 grands tournois sur le territoire de la Meurthe-Moselle avec l'incidence Ylorraine et Meurthe-Moselle Habitat L'idée c'est de faire jouer des gamins des quartiers sur une thématique de football puisqu'on parle de football mais en même temps il n'y a pas que le foot on a aussi ce qu'on appelle un village citoyen c'est-à-dire qu'à côté du tournoi de foot les gamins doivent passer aux ateliers du village citoyen où ils doivent répondre à des questions liées à la citoyenneté au secourisme, au respect de l'autre aux économies d'énergie à la propreté, au respect des autres donc c'est l'idée c'est de véhiculer un village citoyen autour du tournoi de foot et les enfants qui participent à l'événement il y a des gagnants quand même puisqu'il y a 5 étapes il y a une finale au Stade Marcel-Picot le 4 mai 2016 et les gagnants sur chaque étape c'est les 2 meilleures équipes par catégorie donc il y a 3 catégories pour vous la faire simple les moins de 10 ans, les 10-12 ans, les 12-14 ans et il y a 2 équipes par catégorie qui sont qualifiées pour la finale au Stade Marcel-Picot en ce qui concerne l'étape aujourd'hui puisque vous êtes passé à Jarville et vous avez vu que ça se passait à Jarville le partenariat Meurtre et Moselle Habitat avec la SNC Lorraine c'est justement la cerise sur les gâteaux c'est à dire qu'on est co-organisateur de l'événement parce que nous on a envie de faire un événement ludique de cohésion sociale sur nos quartiers et la SNL a aussi besoin de se rapprocher de son public sur des événements comme ça donc on co-organise l'événement et bien évidemment l'armise des récompenses qui mieux que les joueurs de la SNC Lorraine peuvent les remettre aux enfants et puis faire une séance de dédicaces en fin de manifestation alors la Ligue Lorraine de football elle était évidemment présente à l'événement et ce pour deux raisons la première raison étant d'expliquer en fait aux enfants qui étaient présents à l'événement le rôle de la Ligue Lorraine de football et en discutant avec eux on s'est rendu compte que plusieurs notions en fait revenaient à savoir les notions d'équipe et de championnat mais que plusieurs notions je dirais manquaient à l'appel et parmi elles l'arbitrage et c'était justement le deuxième point sur lequel on souhaitait intervenir aujourd'hui sous forme vidéo en fait on leur a montré des séquences de jeu des séquences qui ont été réelles voilà en Ligue 1, Ligue 2, etc. et sans vraiment en fait prendre compte de la décision de l'arbitre leur but était simplement de donner leur avis qu'est-ce que eux, s'ils avaient un sifflet en main, ils auraient fait s'il y avait faute ou pas, s'il y avait carton ou pas et pour quelles raisons le but c'était de les sensibiliser en fait à l'arbitrage et de montrer que l'erreur est humaine que certaines situations sont délicates à juger à vitesse réelle et surtout sans caméra tout ceci pour dire qu'il faut respecter les décisions des arbitres comme on respecte les joueurs qui sont sur le terrain de foot Il y a Jarville aujourd'hui, donc le 23 mars Vendœuvre la semaine prochaine le 30 mars 2016 Champignolles le 6 avril 2016 Pont-à-Mousson le 20 avril Ejeuf, pays que le foot connaît bien le 27 avril 2016 et la finale au sein de Marseille-Picot qui va réunir les meilleures de ces 5 étapes et la finale qui se déroulera le 4 mai 2016 le mercredi 4 mai 2016 Sous-titres parение Gabriel Allez allez allez, allez Levez les mains en l'air Allez allez allez, allez Levez les mains en l'air Allez allez, allez Levez les mains en l'air Allez, allez, allez